Mathieu Madignon ! Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30, midi, Mathieu Madignon. Je vous sens bluffé par le personnage. Alors aujourd'hui on reçoit Elie Chouraki, le grand Elie Chouraki. Elie Chouraki c'est quoi ? Elie Chouraki c'est 7 films en tant que comédien, plus de 10 films en tant que réalisateur, 3 comédies musicales à succès, 40 ans de carrière, et surtout Elie Chouraki c'est des cheveux, beaucoup de cheveux, trop de cheveux. C'est impressionnant le nombre de cheveux que vous avez Elie Chouraki, au début je croyais qu'on accueillait la nouvelle ambassadrice de L'Oréal, c'est impressionnant. Mais ça lui va bien, je ne le vois pas autrement. Normalement la majorité des gens, plus on vieillit, moins on a deux cheveux, on appelle ça la vie, ou alors Jérôme Commander, alors que là c'est l'inverse. Qui va nous rejoindre dans un instant. Voilà, c'est pas du shampoing que vous utilisez, c'est de l'engrais, c'est pas possible, enfin bref. Non mais c'est vrai vos collègues, ah il se fout à poil, alors vos collègues, ah je t'excite Elie. Lui il peut se le permettre parce qu'il a encore le physique tenu, c'est impressionnant. Non mais c'est vrai vos collègues dans le cinéma ils ont peur de plus être bankable, de plus faire de films, vous non, vous avez juste peur des pointes sèches et de cheveux cassants, c'est admirable. Alors je m'adresse au public, si vous voyez les cheveux d'Elie Chouraki bouger, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est pas le courant d'air, il y a des trucs qui vivent là-dedans, je vous le dis direct. Bon, alors bref, je lis dans vos yeux Michel Drucker, mais Mathieu c'est un peu réducteur pour la carrière d'Elie Chouraki de le résumer juste à ses cheveux. J'arrête, je me dois d'être honnête avec vous Elie, j'ai appelé Michel Drucker pour lui demander, Michel c'est qui déjà Elie Chouraki ? Michel m'a répondu, mais tu sais c'est le mec qui avait les cheveux là. Ah j'ai dit d'accord, ok. Je lui ai dit Michel c'est un peu réducteur pour la carrière d'Elie Chouraki de le résumer juste à ses cheveux. Il me dit oui mais c'est mon mot technique, bon alors je vous rassure je ne vais pas parler de vos cheveux toutes l'émission, mais c'est tentant, mais je dois respecter l'invité et Jérôme Commander qui va arriver, c'est pas évident pour lui. Et donc aujourd'hui Elie vous êtes notre invité, j'ai donc rappelé Michel Drucker, je lui ai dit Michel il vient pour quoi Elie Chouraki ? Et bien Michel me dit il vient pour Aïda un opéra, je lui ai dit Aïda, Michel c'est quand même super couille de sa part de faire un opéra sur une chanson de Raled. Alors Michel m'a répondu, Mathieu t'es vraiment trop con, on dit pas Raled, on dit qu'il y a un chanson de Raled. Bon, je te laisse, j'ai du boulot, on reçoit Daniel Auteuil et Chico El Gypsy dans Vimant Dimanche, il faut que je photocopie les fiches de l'année dernière. Voilà, alors j'ai deux mauvaises nouvelles pour vous, j'ai deux mauvaises nouvelles pour vous Michel Drucker. La première c'est que la chanson de Raled c'est Aïcha et pas Aïda, Aïda l'opéra de Giuseppe Verdi, vous pouvez donc déchirer votre questionnaire rail ou pas rail que vous comptiez lui faire. Deuxième mauvaise nouvelle. Et la deuxième mauvaise nouvelle c'est que GXP et les Chico et les Chips, ils sont en garde à vue, un feu de camp qui a mal tourné, bref je vous expliquerai. Alors vous venez pour Aïda, un magnifique opéra. Alors je vais vous dire, pour moi l'opéra avant c'était juste un entracte d'une demi-heure avec des gens qui hurlent avant et après. Pour les jeunes qui sont là, ils ont 15 ans, ils ne savent pas ce que c'est l'opéra, je résume l'opéra. En gros c'est un mec de 250 kilos qui se fait poignarder et qui meurt en chantant en allemand pendant deux heures. En gros c'est ça, c'est ça. Mais j'ai appris que l'opéra c'était top pour draguer les filles, Elie. D'ailleurs pas plus tard qu'hier soir j'étais avec une petite brune de 25 ans, 53 kilos, je lui ai dit écoute si tu veux. Au McDo comme toujours. Alors en fait, ça c'est mieux que le match, je lui ai dit alors écoute ma chérie si tu veux je t'emmène voir un opéra, je connais très bien Elie Chouraki. Elle me dit c'est qui ? Je lui ai dit tu sais c'est le mec avec les cheveux. Elle me dit ah oui. Ça ne s'arrête pas jamais. Ok je vois. Alors je lui ai dit il a fait un nouvel opéra, j'aimerais t'y amener, ça s'appelle Aïda. Elle me fait avec plaisir, en plus j'adore les chansons de Raled. Alors je lui ai dit tu sais quoi, je vais t'amener au McDo plutôt. J'en étais sûr. Bref, en tout cas Elie Chouraki, bravo pour Aïda. J'arrête mes conneries, je vous charrie depuis tout à l'heure, je sais très bien ce que c'est. C'est l'histoire d'une princesse éthiopienne captive dans l'Egypte ancienne qui s'éprunt d'un jeune guerrier Radames. Harcelée par son père, elle pousse Radames à trahir son pays. Il est condamné à mort. Son amour est si grand qu'elle choisit de mourir avec lui. Comment tu savais tout ça ? Ouais ouais. Non mais pour montrer que je ne suis pas... Wikipédia. Ah oui. C'est vrai. Et d'ailleurs Elie Chouraki pour vous rendre hommage, je vais terminer cette chronique en vous citant. En citant plutôt la plus célèbre tirade d'Aïda, acte 2, scène 4. Aïda, Aïda, écoute-moi. Aïda, Aïda, ça va pas. C'était pas mal, merci. Mathieu Madeignan qui salue, c'est le seul chroniqueur qui salue le public. C'est une démarche extrêmement radiophonique bien sûr. Mathieu Madeignan et puis jeudi au samedi à 21h30 au théâtre Trévise à Paris, on retrouve les Chourakis et on parle sérieusement d'Aïda. On revoit Mathieu Madeignan sur Europe1.fr